Générique What's up tout le monde c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News Et aujourd'hui on va donc parler à propos du jeu GTA V du mode en ligne Puisqu'en ce moment, à partir même d'aujourd'hui, on est le 5 décembre Il y a de gros soucis avec le mode en ligne Où les gens n'arrivent pas à se connecter en fait sur les serveurs de Rockstar C'est à dire à jouer en ligne en gros sur le jeu GTA V Alors il y a des explications puisque voilà ça doit être encore un groupe Comme soit ça peut être Anonymous, soit ça peut être Leather Squad Enfin on sait pas exactement, il y a des sortes de petites, des sortes de rumeurs Où on va dire ouais ça va être tel groupe, ça va être tel groupe, on sait pas vraiment Donc c'est assez rare parce que là ça va être vraiment toutes les différentes plateformes qui vont être touchées C'est à dire la Xbox 360, la Xbox One, la Playstation 3, la Playstation 4 et la plateforme PC Vraiment toutes les plateformes qui sont comme ce que je vais vous montrer sur l'écran Avec une image limited, c'est à dire qu'en gros ils ne marchent pas On ne peut pas y accéder, il y a des problèmes sur ces plateformes là au niveau des serveurs Qu'on a encore des problèmes au niveau des serveurs Donc ça, ça revient ces problèmes là Et qu'à la fois c'est vrai que c'est assez pénible Donc c'était vraiment pour vous avertir déjà premièrement que les serveurs ont dit qu'ils sont down C'est à dire que voilà, ils sont un peu dans l'incapacité de remplir leur rôle de serveur En fait que là ils sont un peu inutilisables pendant un petit moment Qu'il y a eu pas mal d'informations à propos de tout ça Donc c'est tout ce que je viens de vous dire, c'est en anglais Et qu'aussi Rockstar a dit quelque chose Donc ils ont cité en anglais, je vais vous faire vite fait la petite traduction juste après Donc ça veut dire qu'ils vont déjà essayer de fixer les problèmes Donc j'espère que beaucoup d'entre vous seraient peut-être en anglais sur GTA Online Donc maintenant, je pense que vous n'êtes pas surpris Si vous recevez toujours le message D'accord que le service de Rockstar n'est pas disponible en 5 décembre Voilà Est-ce que vous, personnellement, vous avez été victime un peu Voilà, je pense que c'est un peu tout le monde Forcément vu que c'est toutes les plateformes Donc tout le monde est un peu touché Rockstar a tout simplement dit qu'ils vont essayer, comme d'habitude C'est un peu la réponse, de toute façon on s'y attend Ils vont essayer de corriger tout ça, tous ces problèmes Puis essentiellement ça va être un groupe, on peut dire, de hackers Un groupe activiste qui vont, voilà, lancer plein d'attaques Sur ces différentes plateformes, sur ces serveurs Et voilà, mettre, en gros, paralyser un peu ces serveurs-là Ce qui peut cause problème Parce qu'en fait, les joueurs ne peuvent pas y jouer Donc à la fois, ça fait chier les joueurs Et à la fois aussi, ça fait chier les plateformes de jeux vidéo Et puis aussi, essentiellement, le jeu en lui-même Donc hier, ici, GTA V Parce que ça ne leur fait pas vraiment de la pub Et puis c'est une perte aussi d'argent, quelque part Donc même si, c'est vrai que moi, je me dis Putain, mais ils font chier, quoi Pourquoi ils font ça ? Ils n'ont qu'à attaquer leur site ou faire autre chose Que aussi de nous pénaliser Alors que nous-mêmes, nous ne sommes pas Voilà, on n'a rien à voir avec ces histoires là-dedans Et que, voilà, je trouve ça assez dommage à la fois De pénaliser aussi les joueurs Qu'ils ont, voilà, qu'il faut attaquer Je ne sais pas s'ils veulent attaquer Ils n'ont qu'à attaquer leur base de données Ou autre chose dans d'autres domaines Mais pas le mode en ligne Parce que, bon, les gamers n'ont rien à voir avec cette histoire Enfin, je ne sais même pas pourquoi Voilà, à chaque fois, ils vont trouver un sujet Pourquoi ils attaquent, par exemple, les serveurs Donc c'est aussi, voilà Pour, ça peut être la vente d'informations personnelles Des trucs de ce style-là Ou de CB qui sont mal sécurisés Les données, donc, personnelles au niveau de cartes bleues aussi Donc vraiment, il y a plein de choses Mais que, moi, franchement, je ne comprends pas Je trouve ça décevant, même à la fois Quand on voit ce screen-là De Rockstar Support Qui te met que, voilà 360 Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4 Windows PC Ça ne marche pas Tu es là, tu es sous le choc Tu te dis, mais ouais, mais pourquoi ils font ça, les gens ? Pourquoi ils s'amusent à... Je ne sais pas, en plus Pour moi, honnêtement, je trouve qu'il n'y a pas trop d'intérêt Mais quand on regarde plus C'est vraiment plus pour faire chier Pas vraiment les joueurs Ils s'en foutent un peu C'est vraiment plus la société en elle-même Et surtout que, pour eux, ça va leur faire Ça va leur faire, en fait, une perte d'argent Et puis, surtout, ça va montrer aussi Que, comme quoi, leur serveur, c'est un peu instable Et mal sécurisé Donc, à la fois, ce sont des très bons arguments Pour attaquer aussi, eh bien Les serveurs, en tout cas, de Rockstar Voilà, c'est une très bonne chose aussi Pour dire, ouais, mais regardez Les serveurs de Rockstar, ils ne marchent pas très bien Ils ne sont pas très opérationnels Ils sont même attaqués Et voilà, tout ne marche pas Donc, voilà, donc, savoir aussi Je voulais vous rajouter Comme quoi, il y a pas mal d'annonces en ce moment Que ce soit Leaser Squad ou d'autres groupes Qui disent que pendant ce mois de Noël En gros, pendant le mois de décembre Eh bien, ça va être un peu catastrophique Au niveau des serveurs Donc, si vous avez des problèmes et tout Franchement, ne posez-vous pas trop la question C'est que ça va être ça Ça va être des personnes qui vont tout faire Pour détruire les serveurs Enfin, pour les paralyser, plutôt Et que, voilà, ça prendra malheureusement 24, 48 heures maximum Même, ça peut peut-être aller plus loin Mais souvent, c'est réparable Ils arrivent à remettre tout ça à jour Assez rapidement, heureusement, d'ailleurs Mais que, voilà, ça les pénalise Et puis, ça pénalise surtout les gamers C'est ça le truc le plus important Et qui est décevant aussi à la fois Mais surtout, les gens Merci d'avoir un petit j'aime à la vidéo Ça fait super plaisir Bon, c'est une petite vidéo Voilà, tranquille Il n'y a pas grand-chose aussi à dire Je voulais juste vous préciser Que pendant ce mois-là Voilà, je ne vais pas faire d'autres vidéos Où je vais vous en parler de ça Et pendant ce mois-là Il y aura quand même Peut-être des jours Où ça sera vraiment chaud Pour jouer Essentiellement, je pense Je me rappelle de l'année dernière C'était pas en 2014 Le 25 décembre 24-25 décembre Il n'y a pas eu des attaques D'ailleurs, au passage Qui se sont produites Donc, les serveurs étaient down Donc, les gens qui avaient acheté GTA V Par exemple, ne pouvaient pas y jouer Parce que les serveurs étaient down Je crois C'était ça Je crois que c'était ça l'année dernière En décembre, le 24-25 Donc, c'est vraiment précis Et puis, c'est fait exprès aussi Dans tous les sens Mais c'est vraiment Faut savoir C'est pas vraiment visé Pour les gamers Même s'ils savent très bien Que ça va les faire chier C'est plus contre la société En elle-même Voilà Sauf tous les gens Puis, je vous dis à la prochaine Ciao, ciao Sous-titrage ST' 501